bonjour bonsoir c'est selon l'heure à laquelle vous me regardez salam alaikum là on n'a pas besoin d'heure à tout moment dit salam alaikum et à tout moment dit deux sujets principaux pour ce soir l'un concernant l'accord russo-israélien pour l'ouverture d'une annexe consulaire russe dans la ville de Jérusalem et l'autre concernant les bourdes de Thiboune à Moscou on commence par ce dernier par ce sujet tout le monde a remarqué le comportement de Thiboune à Alger depuis l'atterrissage de son avion à sa descente de l'avion descendant les marches on avait l'impression que cet homme est soit malade soit il avait pris un verre de plus mais en tous les cas il n'était pas normal par la suite bon de toute façon ça est arrivé un mardi on ne sait pas où est-ce qu'il est parti ce n'est que le lendemain qu'on l'a vu au au kremlin reçu par boutique et là le bonhomme a complètement perdu c'est pas il était complètement out il était complètement out d'abord tout le monde l'a compris tout le monde l'a remarqué Thiboune paraissait intimidé et très malade face à Vladimir Poutine du coup il a commencé à multiplier les bourdes par le fait qu'il se voyait diminuer devant Poutine d'abord en multipliant les remerciements en tenant un discours incohérent puisqu'au milieu d'une des phrases qu'il coupe il n'a pas encore terminé qu'il présente ses félicitations à Poutine à l'occasion de la journée de la Russie du 12 juin ça démontre que le bonhomme n'a pas de filtre conducteur dans les idées et ainsi Thiboune on peut dire qu'il a complètement raté sa sortie moscovite en multipliant des bourdes lors de ses interventions que ce soit avant ou après la signature des protocoles d'accord entre les deux pays d'ailleurs pour on ne sait quelle raison Thiboune a préféré improviser son intervention que de préparer un texte bien soigné avec la collaboration de ses conseillers pour s'adresser à son hante qui était lui bref et conseiller Poutine n'a pas beaucoup parlé, trois petites phrases et terminé, il ne s'est pas bavard et Thiboune n'avait pas préparé le texte au moins des points un canevas juste un canevas pour qu'il ne perde pas le fil de la discussion, le fil des idées mais bon, dire que Thiboune devait se concerter avec ses conseillers c'est oublier aussi ou ignorer que les conseillers de Thiboune ne sont pas à la hauteur ceux qui s'assemblent se ressemblent, un médiocre ne peut s'entourer que de médiocres pire que lui parce qu'eux ils ont la médiocrité à laquelle s'ajoute le larbinisme un larbin n'ose jamais conseiller à son chef quelque chose qui risque de déplaire au chef c'est-à-dire le contredire, lui dire non ça c'est pas bon, ça c'est... jamais il le fera donc incompétent et larbin, ça fait que Thiboune est sans conseiller il est toujours tout ce qu'il fait par envie donc il a développé des idées incohérentes exprimées dans un mélange d'arabes classiques et dialectales et il a surtout voulu se montrer élogieux envers la Russie de manière très maladroite d'ailleurs ce qu'on en retient notamment dans des bourgs de Thiboune et qui ont vraiment indigné les Algériens c'est lorsqu'il attribue à la Russie le rôle de protecteur de l'indépendance de l'Algérie comme si cette dernière était sous protectorat russe depuis la reconquête de son indépendance en 1962 il dit, entre guillemets la préservation de notre indépendance vient de l'importante aide russe qui nous a armés et défendu notre liberté c'est-à-dire que les Russes nous ont armés et ont défendu notre liberté c'est grâce à eux que nous sommes toujours indépendants c'est osé c'est trop osé ça personne n'aurait osé dire pareil, ineptie je dis bien c'est une véritable ineptie plus loin il dira grâce à la Russie l'Algérie a obtenu un siège d'un membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU or, cet acquis, entre guillemets n'a nécessité l'aide d'aucun pays et l'Algérie a obtenu l'un des deux sièges réservés à l'Afrique sans la moindre concurrence un siège pour l'Algérie un siège pour la Sierra Leone la Sierra Leone n'a pas fait tout un teintama et oui, c'est tout à fait normal que l'Algérie fasse tout un boucan pour un acquis sans importance parce que c'est quoi être membre non permanent du Conseil de sécurité ? Aucun point mais pour une diplomatie qui dort comme on le voit ici qui somnone juste s'il est à côté de ce boule pour une diplomatie qui dort donc on peut considérer que l'obtention de ce siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU est un exploit et une prouesse qu'on doit fêter pendant toute la durée de l'obtention de ce siège donc ça a été encore une prouesse et là où ça se corse le plus c'est lorsque de Boutin du Brix dont il ignore complètement le fonctionnement de ses rouages et de ses structures en déclarant dans un monde marqué par des rires de vives tensions nous souhaitons adhérer au plus vite au Brix pour quitter la zone du dollar et de l'euro incroyable mais vrai à croire que le Brix utilise une autre devise que l'euro et le dollar dans ses échanges dans ses transactions commerciales comme la veille dans son discours prononcé au forum russe russo-algérien des hommes d'affaires Thibault a parlé sans la moindre réserve allant jusqu'à se mettre à dos l'Europe et les Etats-Unis il s'adressait à Poutine comme s'il était le représentant d'un état satellite de la Russie et comme s'il était un sbire de Poutine il se comportait en sbire en lardin Juste après la signature des accords Abed-Majid Tebboune intervient de nouveau devant un parterre composé de ministres des deux pays et de représentants de la presse accréditée à Moscou et alors que rien ne l'oblige de se référer à l'histoire il laisse exploser toute l'étendue de son ignorance en la matière En remerciant Vladimir Poutine pour avoir baptisé une place publique à Moscou du nom de l'émir Abdkader Tebboune se mélange des pinceaux en disant entre guillemets Pour l'histoire je rappelle que le tsar Nicolas II avait offert à l'émir Abdkader l'insigne de l'aigle blanc Or Nicolas II est monté en 1894 sur le tronc de l'Empire russe soit 11 ans après le décès de l'émir Abdkader Vous voyez-vous ? Nicolas II était né en 1868 soit 8 ans après les événements qui ont valu à l'émir Abdkader ce cadeau offert par Alexandre II pour avoir protégé en Syrie les chrétiens et les membres du consulat russe contre les druses en 1860 Voyez-vous un ignare qui veut se prendre pour une lumière et il nous fait étalage de son ignorance d'ailleurs ce fameux rappel historique nous rappelle une autre bourne historique prononcée lors d'une rencontre de Teboun avec des représentants de la presse algérienne une presse tipandier comme tout le monde le sait une presse vendue donc c'était au mois d'octobre 1921 voulant illustrer la profondeur des relations algéro-américaines Teboun affirme que le président des Etats-Unis d'Amérique George Washington avait offert à l'émir Abdkader deux pistolets or les deux pistolets or les deux hommes plutôt n'ont pas vécu la même période et oui c'est plutôt Abraham Lincoln qui avait offert les deux pistolets en guise de remerciement de reconnaissance au rôle pris par l'émir Abdkader dans la défense de la communauté chrétienne en Syrie d'ailleurs je me rappelle et comme toujours c'est le cas toujours cette rencontre a été diffusée en différé sur les chaînes de télévision privées et publiques algériennes les conseillers de Teboun avaient tout leur temps pour supprimer cette faute grave mais ces conseillers doivent avoir certainement le même niveau que leur président pour ne pas s'en rendre compte et on a laissé passer ainsi ce que Teboun croyait être une prouesse et une exhibition de ses capacités intellectuelles et ses connaissances et sa culture générale et bien se sont avérées de véritables bourdes qui ont profondément indigné les Algériens et on passe au second sujet qui concerne l'ouverture d'une annexe consulaire russe à Jérusalem cela après le jingle Sous-titrage Société Radio-Canada